A partir du 1er janvier 2018, la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins compte à près de 530 bornes de collecte de verre. Terminé le ramassage en porte-à-porte, cette initiative permettra aux verreries de mieux traiter les déchets et ainsi d'en produire de meilleure qualité. Des dunes de verre à perte de vue. Collectées au sein des agglomérations, des cases de brasserie ou des pertes internes, ces tonnes de calcins représentent 94% de la matière utilisée par la verrerie eau et manufacturing de Vingles pour produire des bouteilles en verre. Les 6% restants sont les matières vierges, sable, soude et calcaire. On est capable de faire une bouteille qu'avec de la matière vierge, mais aujourd'hui on fait majoritairement le verre avec un pourcentage qui est de plus en plus élevé de matière recyclée. Ce verre collecté, trié, va être mélangé avec un petit peu de matière première de façon à ensuite faire une patte de verre. La partie grosse va repartir sur le compétition. Une fois cassé, le verre est calibré, puis trié plusieurs fois afin d'enlever l'aluminium, le métal, les céramiques ou encore les cailloux apportés avec le verre dans les bacs de collecte. C'est après quelques contrôles qualité que le mélange est enfourné. Ici on est sur la partie enfournement. Le mélange de matière première et de verre de récupération traité, il est déjà mélangé et on le met dans le four en permanence de façon à maintenir un niveau de verre constant 24h sur 24, 365 jours sur 365. Fondu dans un four à près de 1400 degrés, le mélange bouillant est découpé suivant la taille de la bouteille, moulé, traité puis refroidi dans un arche de recuisson pendant une heure. C'est à la fin de ce parcours que la bouteille est terminée. Les bouteilles maintenant sont refroidies et on va pouvoir les contrôler. Qu'elles soient rondes, qu'elles aient suffisamment de verre, qu'elles ne soient pas fragiles et qu'elles ne comportent pas d'impuretés. Impuretés qui peuvent entre autres venir du verre traité et qui aura encore quelques petites impuretés. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une collecte de bonne qualité, pour traiter ensuite correctement et avoir le minimum de petites inclusions après la fusion du verre pour faire nos bouteilles. Près de 2 400 000 bouteilles sortent chaque jour du four de la verrerie. Ici le verre, on le bichonne, le considère au même comme le plus beau matériau du monde. C'est le plus beau matériau du monde parce qu'il va protéger les aliments, protéger contre l'atmosphère, contre l'air. Il est transparent, donc on peut très bien voir ce qu'il y a dedans. Et surtout, c'est un emballage neutre. Il n'y a pas de migration, quelle qu'elle soit, entre l'emballage et le produit emballé. Aujourd'hui, si on a des bouteilles de vin, on va conserver 20 ans, 30 ans ou 50 ans. C'est qu'il n'y a aucune migration chimique entre le verre et ce verre. Après consommation, ces verres produits par la verrerie et manufacturing de Vingles seront une nouvelle fois recyclés. Une économie circulaire à laquelle participe la communauté d'agglomération de Lens-Livin grâce à ses bornes de collecte. Et quand le verre met près de 4000 ans à se dégrader dans la nature, trier ses déchets prend toute son importance. Sous-titrage ST' 501